Bien, il n'échappera à personne en amont de cette rencontre et de ce déplacement en principauté de Monaco que ce match-là, par rapport à d'autres avant et par rapport à d'autres ensuite, va compter peut-être un chouïa plus. Parce que déjà, nous allons affronter une équipe qui nous colle à la roue, qui est septième actuellement, et si ce n'est pas une question de légitimer son ambition, c'est en tout cas lui donner du corps. Et pour ça, il faut bien envisager d'abord et avant tout un deuxième succès à l'extérieur après celui obtenu en début d'année à Amiens. Amiens, c'est bien ça. Nous en avons parlé de cette équipe de Monaco avec Gaëtan Laborde, qui se sentira peut-être un peu plus seul qu'à l'accoutumée, puisqu'Andy Delors ne jouera pas ce match. Gaëtan Laborde nous a parlé de ce déplacement à Monaco. Évidemment, respect, méfiance face à de tels adversaires. Oui, ils en ont, mais ils sont là, ils sont juste derrière nous. Ils ont eu un début de saison très compliqué, ils ont su remonter la pente. Voilà, maintenant, à nous d'essayer de gagner pour les mettre encore plus loin. Mais maintenant, c'est une équipe avec beaucoup de qualités, de grands joueurs, avec des joueurs d'expérience. Donc là, ils ont su remonter la pente. Eh bien, nous partons à Monaco avec une cinquième place et 37 points en magasin, ce qui est assez comparable avec la position de l'équipe la saison dernière à pareille époque. Ce qui amène quand même à poser la question à Michel Derzakarian de savoir s'il considère qu'en l'état actuel des choses, son équipe est mieux armée pour aller chasser l'Europe à moyen, à long terme et même jusqu'au final de cette saison. Michel Derzakarian s'est intéressé à cette question, l'a abordée et il nous offre son regard avant ce match à Monaco. La vérité, on sera le 23 mai. À nous de continuer dans la qualité qu'on met, dans l'exigence qu'on doit avoir pour emporter des points. Eh bien voilà, face à un concurrent direct pour l'Europe, le match ce vendredi soir 20h45 au stade de Louis II de Monaco, avec en tête aussi le fait que Marseille jouera à Lille et que Strasbourg sera à Lyon. Attention, une victoire à Monaco pourrait être très très importante et pourrait rapporter gros au MHC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501